Le 10 décembre a eu lieu la clôture de la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, VBG. Cette campagne a été une occasion particulière de rallier les idées et les forces de toutes et tous pour faire le point sur cette pandémie de l'ombre que sont les violences faites aux femmes, en vue de prendre des actions pour y mettre fin sans tarder. Comme l'a rappelé le secrétaire général de l'ONU, ouvrez les guillemets, la violence à l'égard des femmes et des filles reste la violation des droits humains la plus répandue et la plus pressante qui soit, fermez les guillemets, et elle est en augmentation exponentielle dans le monde, surtout dans le contexte de la COVID-19. Au Burundi, nous aurons aussi observé que la détérioration de la situation sécuritaire va de pair avec l'augmentation des cas de violences basées sur le genre, notamment les violences sexuelles. En effet, depuis la crise de 2015, l'on aura enregistré le plus grand nombre de cas de viols et de violences faites aux femmes que l'on n'avait jamais connues dans notre pays. Il est aussi vrai que cette hausse du nombre de cas connus de violences basées sur le genre s'explique certainement par le fait qu'actuellement, un plus grand nombre d'organisations féminines sensibilisent et élèvent la voix pour dénoncer ce fléau. L'émergence de beaucoup de sociétés de médias indépendantes et l'utilisation de plus en plus généralisée des technologies de l'information et de la communication font que ce qui pouvait rester caché hier l'est de moins en moins aujourd'hui et ne le sera plus demain. Nous continuerons à rappeler sans relâche l'affirmation du secrétaire général des Nations Unies que « les VBG ne sont pas une fatalité et que des stratégies globales et à long terme doivent être prises pour s'attaquer aux causes profondes de ces violences ». Notre objectif est essentiellement d'informer, sensibiliser et susciter la prise de conscience ainsi que responsabiliser les dirigeants en charge de la promotion et la protection des droits humains afin de créer une synergie de lutte contre un mal dont on aura ensemble identifié les causes, notamment la culture, les facteurs économiques, politiques et légaux, leurs manifestations et effets sur la vie, la dignité, la sécurité et le bien-être des survivantes ainsi que leurs coûts élevés sur la vie sociale et économique des victimes. Pour ce faire, le mouvement Inamahoro s'engage entre autres à multiplier les campagnes contre les VBG en confrontant la culture de la violence, en tenant une documentation à jour sur les violences faites aux femmes et filles et les traitements leurs réservés et en engageant toutes les parties prenantes dans un dialogue et un partenariat stratégique pour la lutte contre ce fléau. A susciter la remise en cause des normes patriarcales et la mise à l'honneur de la masculinité positive ainsi que la préparation des femmes et surtout des jeunes filles à leur participation à la vie publique du pays et dans les instances de prise de décision, avec entre autres objectifs, la définition et la défense de l'agenda genre dans tous les secteurs de la vie nationale. A mener dans le cadre d'un partenariat stratégique, hommes et femmes, filles et garçons, une vaste campagne de plaidoyers en faveur de l'adoption de lois, de politiques et programmes d'autonomisation financière des femmes pour que celles-ci puissent s'affirmer et défendre leur position de manière indépendante. Les violences faites aux femmes sont une réalité et chacun a sa part active ou passive dans sa pérennisation ainsi que dans la lutte à mener pour son éradication. Il n'y a ni vaccin ni médicament pour mettre fin au VBG. Il nous faut initier de profonds changements structurels et sociaux à tous les niveaux de la société pour susciter le changement de la culture, des mentalités, des attitudes et des comportements à tous les niveaux ainsi que des programmes et des décisions visant à mettre fin dès maintenant aux violences basées sur le genre et remettre à l'honneur la dignité de l'être humain en la reconnaissant à la femme. L'homme ne pourrait en effet prétendre être digne si sa mère, sa sœur, son épouse et sa fille ne le sont pas. C'est dans la cohésion et la concorde que nous impulserons le changement que nous voulons. Orangeons notre monde et mettons fin dès maintenant à la violence faite aux femmes.